et bien rebonjour à tous ça fait quatre fois depuis ce matin que je dis bonjour à tout le monde donc bonjour à ceux que je n'ai pas encore vu nous sommes maintenant en direct de l'atelier d'eric freinet alors eric freinet pour ceux qui ne connaissent pas c'est un historien grand spécialiste de la voie de 60 et en plus d'être un historien spécialiste de la voie de 60 doublé d'un modéliste de talent c'est aussi on va dire le principal soutien du conseil de rédaction de la revue voilà donc eric est là pour nous présenter son réseau personnel qui s'appelle qui t'encours c'est un réseau en double 09 h 9 plutôt double 09 c'est son petit côté anglais son réseau en double 09 et ce réseau a pour thème quelque chose qui à mon sens n'avait jamais été traité jusqu'à maintenant c'est à dire le ministère des régions libérées mais je vais gentiment m'effacer et lui laisser la parole non sans vous préciser que vous avez en bas de l'écran zoom une petit onglet qui s'appelle q et r pour questions et réponses et qui vous permettra de poser vos questions en direct question que je relierai instantanément à eric c'est toi qui est maintenant en évidence merci beaucoup merci françois bonjour à tous et puis bienvenue à qui t'encours oui donc comme bon si j'ai enlevé mes lunettes qui est un énorme reflet dans les verts ça va pas être joli ouais qui t'encours c'est un réseau qui représente le ministère les réseaux du ministère des régions libérées le ministère des régions libérées vous imaginer c'est un ministère qui a été créé en 1917 par le gouvernement français en vue de récupérer et de réorganiser toutes les régions qui avaient été occupés par l'armée allemande ou qui avait été l'objet de combats et donc ce ministère des régions libérées était là pour reprendre les choses en main reconstruire qui est nécessaire et 2 je vais vous montrer on va démarrer par une par une image ça sera beaucoup plus simple il faut imaginer voilà le nord nord est de la france à l'époque c'était ça c'est pont à verre un petit village de laine il n'y a plus rien du tout tout est complètement mis à bas les maisons n'existent plus les routes sont à peine déblayés et au milieu de tout ça il ya des centaines de kilomètres de voies de 60 qui ont été utilisés par les militaires que le ministère va récupérer l'état mais gratuitement à la disposition du ministère les le matériel français le matériel allemand le matériel anglais qui a été racheté le matériel américain qui a été racheté également et tout ce matériel va être alors n'ont pas utilisé directement puisque les voies des voies militaires ne sont pas intéressantes sur le plan de la reconstruction mais réutiliser pour reconstruire des lignes qui vont irriguer la totalité de ces régions là par exemple c'est un extrait de la carte des régions dévastées ça doit être 1921 aux alentours de soissons vous voyez les les traits bleus tiretés ce sont les lignes à voies de 60 et ces lignes à voies de 60 elles sont absolument partout dans le paysage elles rentrent dans la ville elles en sortent elles suivent les vallées elles vont même pouvoir remonter sur les plateaux avec par endroits des choses qui sont dignes des tracés qui sont dignes du Darjeeling Himalayan Railway parce que là vous avez quand même deux boucles très très serrés qui permettent de récupérer un dénivelé et donc ces lignes sont utilisées pour beaucoup de choses tout d'abord pour déblayer des vides détruites là c'est le quartier de la cathédrale à soissons vous avez visible sur cette photo l'étendue des dégâts après quatre ans de guerre c'est assez terrible et au milieu de tout ça une machine française fait chaud bourdon reconnaissable à ses deux cheminées et à ses deux chaudières qui fait de la manoeuvre sur quand même une ou deux au moins trois voies voire quatre disposées le long de la rue de la cathédrale avec des tombereaux là aussi militaires français de tout ville qui vont permettre de déblayer les centaines de milliers de tonnes et millions de tonnes de gravats qu'il peut y avoir un petit peu donc le premier rôle de ces de ces commandes de ces chemins de fer c'est le déblayement et le nettoyage second rôle de ces chemins de fer c'est toujours à soissons une photographie en couleurs issu de la collection autochrome du fonds Albert Kahn détenu par le département d'Houssène c'est assez exceptionnel vous avez un loco-tracteur Baldwin qui est encore dans ses couleurs militaires il doit être américain très certainement celui là qui traite une remorque une plateforme pécho caractéristique des chemins de fer militaire français et dessus vous voyez vous avez d'énormes blocs de calcaire qui eux ont été extraits dans des carrières à l'extérieur de la ville et qui ont été apportés directement à l'intérieur de la ville pour la reconstruction sur par la voie de soixante cette voie de soixante c'est vraiment des un élément essentiel de la reconstruction ça ne dure pas très longtemps ça commence le 1er avril officiellement le 1er avril 1919 et ça se terminera le 23 décembre le 31 décembre 1923 donc c'est vraiment une période très très courte mais une période d'intenses activités voilà un autre exemple là encore un train de balas ou un train de gravates qui sortent du dépôt de Saint-Quentin c'est quelque chose là aussi très caractéristique comme je vous disais tout à l'heure en fait les armées toutes les armées mettent à disposition du ministère la totalité de leurs installations là vous avez une vue intérieure de l'atelier des locomotives d'Abinville dans la Meuse cet atelier de locomotive il a été mis en place en 1918 par les troupes américaines du génie il a été exploité relativement peu de temps par le génie quelques mois parce qu'en fait l'armistice est arrivé pour mettre fin aux hostilités et dans le courant de l'année 1919 d'une certaine manière les soldats américains sont sortis par une porte pendant que par l'autre porte rentraient les ouvriers français vous avez la visite sur cette photo et qui ont repris le travail comme si de ne rien n'était pour l'entretien des locomotives qui avaient été laissés en même temps donc là vous avez par exemple une dizaine ou une douzaine 231 Baldwin de l'armée américaine qui sont à la disposition du ministère des régions c'est un rêve de modélistes ce que tu nous montres là c'est un fantasme total de modélistes il faut avoir 10 Baldwin oui c'est ça il faut avoir 10 Baldwin minimum pour faire quelque chose d'à peu près correct et donc si on a 10 Baldwin il faut quand même compter quelques centaines de wagons cette mise à disposition du matériel aussi c'est assez facile parce qu'on prend la locomotive on la répare parce que souvent elle est en mauvais état et puis pour bien montrer qu'elle n'est plus militaire mais qu'elle appartient aux régions libérées et bien on met au pochoir un joli R un joli L au dessus de la matriculation militaire et hop c'est parti c'est une machine civile quand on a le temps on met même le M devant mais voilà la transformation de la machine des machines c'est résumé à ça pour mettre le nom du ministère sur les caisseurs alors il faut imaginer qu'à ce moment là on a plusieurs centaines de locomotives à disposition plusieurs centaines de locomotives à disposition des milliers de wagons, des centaines de kilomètres de voies alors voies américaines, voies allemandes, voies anglaises tout est disponible, tout est utilisable ça peut donner par exemple des dépôts dans ce genre là alors ce dépôt là c'est un dépôt qui a été si je me souviens bien installé dans la Marne je pense que c'est autour de Reims sans plus de précision et vous voyez que sur cette photographie vous avez deux locomotives pêcheaux-bourdon qui sont en service civil et deux locomotives allemands qui ont quand même été modifiés puisque les attelages sont des attelages artillerie français et pas les attelages allemands donc on les a quand même adaptés au standard du matériel allié et bon devant c'est la machine je sais pas, c'est peut-être la machine des pompiers parce qu'il y a une échelle enfin ça vous donne une idée de ce qu'on peut mettre comme matériel sur une locomotive à voie de 60 à cette époque il y a des criques, il y a des chaînes, il y a de la ferraille, il y a du charbon, il y a du bois enfin bon, c'est une accumulation de trucs la pêcheaux-bourdon qui est juste en plan intermédiaire derrière elle est pas mal aussi il manque rien ils en ont mis pas mal dessus également peut-être que l'échelle en fait c'était tout simplement pour monter en haut de la cabine aller chercher des trucs quand t'as laissé ton goûter là-haut il vaut mieux pouvoir aller les chercher quelque part bon, au niveau bâtiment c'est assez intéressant à remarquer aussi parce qu'en fait là ce que vous voyez ce sont que des récupérations de matériel militaire je sais pas si on voit mon curseur à l'écran il y en voit parfait donc là par exemple vous avez un abri à trois travées qui est tout à fait caractéristique des abris militaires français ça il y en avait partout dans tous les dépôts de voies de 60 français c'était un modèle standard alors malheureusement j'ai pas réussi à trouver les plans encore mais je ne les espère pas mais ça ce sont des modèles qu'on trouve sur les photographies militaires quelques années après derrière vous avez aussi un grand 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 bâtiment qui est là qui est une baraque en gare Adrien donc là celle-là elle est pas faite pour abriter des troupes elle est faite pour rentrer du matériel et vous voyez qu'il y a deux grandes portes qui ont été ouvertes dedans alors Adrien précise nous c'est quel pays ? Adrien c'est français Adrien c'est le je ne sais plus quel grade il avait c'est un militaire qui a été à l'origine de la création du casque Adrien à partir de 1915 qui a équipé toute l'armée française et d'autres armées alliées et qui avait conçu un modèle de baraque démontable donc il y avait des baraques pour abriter des soldats il y avait des baraques bureaux il y avait des baraques écuries il y avait des baraques dock ça c'est une baraque dock qui était toute sur le même modèle et qui était modulable c'est-à-dire qu'on pouvait en mettre 2 mètres 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 32 mètres en fonction des besoins du moment autre élément militaire c'est cette magnifique cuve à eau qui à mon avis doit être française donc une cuve rectangulaire parallélétipédique montée sur un support en haut pour vous dire que qu'on peut faire simple sur le ministère des régions libérées si on est modéliste on prend une locomotive à bas de 60 qui a été construite entre 1898 pour les premières et 1918 pour les dernières et si le modèle a été construit dans cet intervalle de temps on est à peu près sûr qu'il est circulé sur les régions libérées ça c'est quand même un élément à faire c'est un cas unique c'est la 030-030 de Covil qui avait été destinée au Maroc et qui avait été récupérée par l'artillerie pour faire des essais sur le front en France qui est restée jusqu'à la fin de la guerre utilisée qui par les français qui par les américains après elle a un petit peu circulé et cette machine s'est retrouvée un petit peu plus tard sur le réseau des régions libérées de l'Oise donc on peut imaginer comme ça une mallet marocaine circuler en Picardie sans aucune difficulté Autre caractéristique de ces régions libérées c'est que comme on a établi des lignes qui reliaient les villages entre eux c'est devenu des voies de communication et c'est devenu des chemins de fer pour voyageurs donc ici vous avez par exemple la gare d'Estrée-des-Nyécoe qui est dans la Somme sur un réseau on va dire anciennement britannique avec une 230 balle green qui est visible ici et puis un petit ombreau abogis Clayton là aussi très classique des chemins de fer militaire anglais et ce bâtiment c'est le bâtiment de gare on peut imaginer qu'une des trois dames qui sont là doit être très certainement le chef de gare Alors je t'interromps deux secondes on a une précision très intéressante de la part de Jean-Michel qui nous dit Louis Adrien était un sous-intendant militaire Merci Jean-Michel sous-intendant militaire oui donc c'était un monsieur qui organisait oui alors dis donc cette image là j'en profite mais ça veut dire que mon rêve de pêcher au bourdon devant un fourgon et deux voitures voyageurs il n'est pas complètement idiot il n'est pas complètement impossible il a même très certainement existé on le sait sur une ligne sur la ligne des Vosges de Bussan à Vestirling il y en a eu il y en a eu très certainement ailleurs ça de toute façon oui entre 1919 et 1923 fin 1923 il y a eu très certainement des pêchers au bourdon à traquer des rames voyages c'est évident et des locotracteurs Schneider aussi ? oui des Schneider alors curieusement les crochets j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très appréciés parce que je n'en ai pas vu beaucoup mais oui le Schneider avait un certain succès les locotracteurs aussi Baldwin américains ils ont été largement utilisés donc là c'est toujours la gare d'Estrée de Niercourt vu de l'autre côté bon on a une citerne qui est encore camouflée une citerne anglaise encore camouflée bon le tombereau derrière il est vidé de son contenu dans une charrette à cheval voilà c'est toujours le même endroit c'est une bifurcation je vois une voie qui part sur la droite il semblerait j'ai pas honnêtement j'ai pas réussi à retrouver j'ai pas cherché non c'est pas que j'ai pas réussi à retrouver j'ai pas cherché l'emplacement de la gare sur une carte mais effectivement il semblerait que ce soit une gare de bifurcation ou possiblement peut-être aussi un triangle de retournement parce qu'on verra aussi il y avait énormément de triangles de retournement sur ces réseaux alors qui dit trafic voyageur dit bien entendu rame voyageur ah bah oui ah bah génial là si on veut se faire plaisir on se trouve 2-3 plateformes pécho on enlève les ranchers et puis on construit des belles caisses bien propres parce que c'est quand même un joli travail de menuiserie donc on construit des belles caisses bien propres pour mettre dessus et on a une rame voyageur région libérée donc là celle-là sans rire on dirait les voitures lilliputes en rachaut étroit et donc celle-ci elle est comment elle est remorquée par une machine allemande par une 0,40 bégade allemande le mélange de matériel c'est aussi le maître mot du ministère des régions libérées et qui dit train voyageur dit bien entendu des horaires donc lignes avaient des horaires qui étaient enregistrés qui étaient connus qui étaient parfois en correspondance avec les grands réseaux et les indicateurs chez de l'époque contiennent pas dans toutes les éditions mais les éditions du nord et de l'est on trouve assez facilement des horaires de trains des régions libérées qui sont vous voyez bon je ne sais pas quelle est la distance entre Vignel et Saint-Miguel mais bon on a un train le matin qui met pratiquement 2h pour parcourir la distance et un train de soir qui en est autant qu'à l'Europe simplement les mardiers ça n'est pas non plus des horaires cadencés mais on a eu des trains des trains voyageurs sur les régions alors voilà tiens ça c'était pour vous montrer vous vous souvenez la première image que je vous ai montré c'est Pont-à-Vert et ben voilà Pont-à-Vert quelques années plus tard alors on est sans doute un petit peu postérieur à la période des régions libérées puisque la ligne qui passait par Pont-à-Vert est à la ligne de la vallée de l'Elette qui a survécu au 31 décembre 1923 mais voilà Pont-à-Vert quelques années plus tard les maisons ont été reconstruites les arbres qui avaient pu survivre et ben ils sont repoussés et puis ils ont pris un petit peu de volume ils vont un petit peu mieux qu'ils pouvaient aller le matériel et ben vous voyez là on est dans l'Aisne donc bien loin de la zone d'influence de l'armée britannique on a pourtant un wagon anglais ça aussi c'est la magie des raisons libérées on passe d'une région à une autre avec n'importe quel type de matériel parce que le matériel il a bougé énormément et donc vous voyez en quelques années c'est un travail gigantesque on ne s'imagine pas ce que ça pouvait représenter ce que ça a pu représenter en termes de matériel d'hommes en train de travailler c'est absolument énorme tout ce nord-est de la France qui a été reconstruit en fait à une vitesse absolument fabuleuse alors la reconstruction c'est aussi l'utilisation de beaucoup de baraques provisoires alors ça je pense que pour un réseau modèle j'en parlerai un petit peu tout à l'heure pour un réseau modèle des baraques provisoires c'est du pinbelli parce que c'est des architectures particulières c'est du bois c'est des matériaux un peu pas très très habituel beaucoup de bois en France l'architecture en bois c'est pas très très répandue sauf en montagne les toitures et bien ça peut être de la toile goudronnée avec des tasseaux pour la tenir c'est quand même un peu un peu spartiate on va voir mais bon tout de même vous voyez les petites touches de couleur là on a au fond les deux baraques sont vertes et puis les deux à côté sont rouges et puis on peut imaginer qu'il y en avait deux autres qui étaient bleus de jaune un petit peu plus loin donc en modélisme ça peut être un sujet assez sympathique dans le genre construction bizarre et bien on a aussi les fameuses barraques Nissan les hut Nissan qui sont les baraquements de l'armée anglaise et qui ont été là aussi largement réutilisés pour construire des bâtiments pendant la reconstruction alors celui-là il est très élaboré parce que la hut Nissan est devenue le toit d'un bâtiment en briques avec même des jolis motifs des jolis motifs de briques plus clairs sur la façade donc là on a quelque chose d'assez élaboré mais il y a des endroits un petit peu plus spartiate la baraque elle a été posée là sans qu'on y touche et puis il y a une chose aussi il faut imaginer on imagine cette période toujours en noir et blanc bon en cherchant des documents notamment dans le fond à la BR15 je me suis rendu compte en fait la reconstruction ça a été aussi l'occasion de mettre de la couleur je pense que ça doit répondre d'une certaine manière à un besoin beaucoup de façades sont très très colorées donc ici vous avez par exemple un magnifique magasin central que certaines personnes m'ont vivement conseillé de reproduire sur mon réseau je ne vois pas de qui tu parles je ne sais pas non plus j'ai oublié complètement son nom et bon vous voyez là c'est une architecture en briques c'est des briques relativement on peut même se demander si ce ne sont pas des briques de récupération elles sont assez irrégulières mais ça ça peut être un ça peut être un sujet intéressant pour un bâtiment sur un réseau pour imaginer on peut imaginer par exemple une façade en découpe laser ou quelque chose comme ça pour graver les briques une par une avoir un petit peu d'irrégularité mais tout de même une certaine régularité dans la gravure bon il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là des techniques des techniques de gravure à mettre en place en tout cas donc voilà tout ça ça fait des jolis sujets des jolis sujets de réseau on peut faire des choses et moi je me suis inspiré de toutes ces je me suis inspiré de toutes ces comment de toutes ces photographies que j'ai pu glaner à droite à gauche depuis des années maintenant des documents d'archives que j'ai eu parfois la chance de comment de consulter soit en archive soit quand on a quand on a prêté et donné des copies et j'en ai imaginé un réseau et j'en ai imaginé voilà avant que tu avant que tu ne passes sur le réseau s'il te plaît répondre à une question bien sûr vous aurez sans doute des livres à nous proposer sur la voie de 60 des livres à vous proposer sur la voie de 60 ouais tu vas nous tu vas nous faire un petit coup de hors-piste avec ta ta bibliographie idéale quoi finalement ma bibliographie idéale sur la voie de 60 alors déjà il faut pas hésiter à aller chercher dans la littérature étrangère parce que c'est vrai qu'en France on n'a pas tant que ça de livres sur la voie de 60 j'ai le droit de faire ma pub pour moi-même j'ai le droit de faire ta pub pour toi-même je l'aurais faite sinon alors il y a mon bouquin sur la voie de faire ta vie qui couvre qui couvre quasiment je dis 70 ans sur la couverture mais c'est quasiment un siècle d'histoire de la voie de 60 des travières qui a des interconnexions avec la voie de 60 des régions libérées puisque tout ça c'est dans les mêmes régions il y a des réseaux des traviers qui ont servi de réseaux militaires qui sont redevenus des traviers il y a du matériel des traviers qui a servi chez les militaires du matériel militaire qui a servi chez les les traviers donc là on a une première source une deuxième source qui n'est pas négligeable c'est les vieux numéros de chemins de fer régionaux et urbains la revue de la fédération des amis des chemins de fer secondaires où on a des monographies qui sont un peu anciennes maintenant mais fort bien faites où on peut glaner des informations intéressantes sur les voies de 60 proprement dites qui ont circulé en France il y a les ouvrages anglais sur les chemins de fer militaires notamment les deux bouquins de Roy Link le Neo-Gage album et le Neo-Gage Companion c'est un très beau bouquin il y a aussi le Neo-Gage Tournament's Land de Richard Dunn qui se trouve encore et qui est aussi un bouquin de très bonne qualité et puis après il y a quand même deux revues qui ont traité largement de voies de 60 depuis maintenant longtemps voies étroites la première pour la cité et puis nous à voies libres quand même depuis maintenant pas mal d'années on fournit un certain nombre d'articles régulièrement que nous essayons au maximum d'être documentés au maximum d'être originaux et au maximum d'apporter des informations aux lecteurs Alors on va revenir à qui t'encourt si tu veux bien ? Bien sûr ! Tant qu'on y est Bruno nous dit qu'il y a aussi Narrow-Gage At War de Keith Taylorson De Taylorson oui effectivement qui est un petit peu plus ancien qui est un bouquin de photographie c'est plusieurs bouquins d'ailleurs le premier de photographie et le deuxième un peu plus fouillé qui est effectivement aussi très intéressant absolument Allez repassons un petit temps court remets-nous le plan du réseau pour nous expliquer ce que c'est qu'un bouquin Alors le plan du réseau le plan du réseau un principe de circulation sur les militaires d'abord et sur le ministère des régions libérées Alors vous avez vu tout à l'heure je vous ai montré un certain nombre de photos j'ai essayé de m'inspirer au maximum de ces photographies partir de la réalité même si je ne reproduis pas du tout et je n'ai pas la prétention de reproduire la réalité sur mon réseau mais il y a quand même des éléments saillants qui m'ont paru intéressants à reproduire Alors le premier élément c'est la gare donc Estré-Denier-Court est devenu Quittancourt un peu pour la blague et pour le jeu de mots donc une gare de passage avec une voie en impasse pour garer des wagons et une voie de croisement une installation relativement simple, modeste Deuxième élément qui m'a plus d'importance c'est le dépôt alors mon dépôt il est un petit peu en devenir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dessus mais j'ai quand même là deux voies couvertes sous une halle en bois une autre voie en épi qui servira sans doute à recevoir un autre bâtiment et le troisième élément alors d'abord parce que j'adore ces installations je suis fan des triangles depuis très longtemps en Suisse c'est un truc extrêmement ludique quand on veut jouer au train c'est super sympa d'en avoir un sur son réseau c'est le triangle de retournement il faut imaginer que les militaires sur aucun de leurs réseaux aussi bien allemands que français n'avaient et alliés bien entendu n'avaient de plaques tournantes les plaques tournantes c'était bon pour les wagons c'était chaud mais pour les locomotives il n'y en avait pas et donc les anglais notamment sont trouvés confrontés puisqu'ils avaient des machines à symétrie genre 230 ou 0,30 les anglais sont retrouvés en particulier avec le besoin de retourner les machines régulièrement et donc ils ont installé des triangles et la tradition du triangle a perduré par la suite sur les régions libérées et donc moi j'ai voulu représenter un triangle alors mon triangle il me permet de retourner une rame complète une locomotive c'est encore plus simple mais c'est un élément de jeu essentiel sur mon réseau pour le reste c'est un réseau tout bête, bouclé alors au lieu d'avoir un ovale simple j'ai incurvé l'ovale vers l'intérieur du décor sur l'avant pour d'abord rajouter un petit peu de longueur et pour donner un petit peu de vie et pas trop se mettre parallèle au bord comme il vaut mieux faire et je vais aller vous montrer le réseau allez on est parti on est parti alors changement de caméra on croise les doigts pour que le machin le machin a fonctionné le machin a fonctionné c'est magnifique alors par contre oui non oui la qualité est pas excellente donc je me demandais si tu pouvais baisser la qualité de ton écran ou éteindre ton écran d'ordinateur as-tu besoin de ton ordinateur ? t'as pas besoin de mon ordinateur alors est-ce que je peux parce que si j'arrête la vidéo vous voyez plus rien on voit plus rien donc on va se contenter du flux en espérant qu'il se plaît c'était le risque malheureusement les départements extérieurs de la France sont mal défermis et les régions libérées sont c'est une wifi des régions libérées voilà donc voilà quitte en cours la gare donc là vous avez je vais essayer de pas trop bouger je vais faire un petit panoramique pour vous montrer le réseau donc on part de la droite extrême donc on a la boucle d'arrivée dans la gare qui passe qui contourne le dépôt de la droite vers la gauche donc vous avez le dépôt alors alors ton bâtiment de quitte en cours en fait c'est lui qu'on voit à gauche là oui le voilà d'accord il est il est pas vraiment au droit du quai et en fait il n'y a pas vraiment de quai non plus non il n'y a pas vraiment de quai alors ça c'est une première chose il n'y a pas vraiment de quai et puis pour les besoins du réseau j'avais besoin de ne pas le mettre directement au milieu de la voie parce que j'avais pas la place tout simplement donc j'ai choisi de le décaler un petit peu vers l'aiguille de sortie moi personnellement ça me gêne pas et puis ça donne un petit peu comment dire ça ça casse un petit peu la régularité et la rectitude qu'il aurait pu y avoir autrement si tout était parallèle d'accord c'est un petit bâtiment qui a été qui a été conçu par l'architecture et passion c'est très sympa c'est disponible à l'avant d'accord ok et donc on va vers la gauche je vais me décaler on va rejoindre le triangle voilà le triangle qui attendez on va être un peu enfondré qui occupe bon une bonne moitié qui occupe une bonne moitié du comment du réseau mais c'est un choix c'est un choix parfaitement assumé parce que ben ça permet ça permet quand même de faire pas mal de pas mal de manoeuvres et ça donne ça donne tous un intérêt aux réponses je vais essayer justement on a une question intéressante Eric je sais pas si tu pourras y répondre mais moi je vais la je vais la compléter un peu cette question c'est une question de Bruno qui nous dit quelle était la longueur d'un évitement et moi je vais poursuivre avec quelle était la longueur d'un triangle d'un triangle longueur d'un évitement je sais pas moi les seules rames que j'ai vues sur toutes les photos les rames que j'ai pu voir on est toujours dans une machine plus 3 4 unités à logique donc longueur de l'évitement c'était à peu près ça quoi les rames n'étaient pas les rames n'étaient pas très très longues donc sur sur mon réseau sur mon réseau une rame ça fait à peu près 35 cm donc en réalité ça fait allez on va dire 3 x 8 ouais ça fait dans les 30 35 mètres 40 mètres 40 mètres 40 mètres à quai quoi 40 mètres à quai je pense on va dire 50 pour pour être trop large mais c'est en général c'est des installations relativement courtes c'est aussi un avantage en modélisme et alors du coup du coup ta modélisation là de ton triangle de retournement te permet aussi j'imagine de retourner une des rames que tu reçois en gare oui on va essayer alors peut-être que le flux va pas être très très bon j'en suis désolé je m'en excuse d'avance mais on va essayer de retourner une rame pour vous montrer alors je rappelle je rappelle que c'est un réseau qui est en double 0 9 c'est à dire qui est traité au 1 76e et construit avec des éléments de voie PECO des aiguilles PECO et on va regarder là écoute c'est pas très bon en qualité mais c'est fluide ça a l'avantage qu'on voit bien le mouvement tu nous montrera une meilleure qualité tout à l'heure je pense là donc on arrive hop alors là on est d'accord que la rame est arrêtée en tête de l'aiguille du triangle en tête de l'aiguille du triangle donc dans le cul-de-sac du triangle il y avait des triangles qui pouvaient être ouverts qui pouvaient venir vers 3 qui pouvaient être une bifurcation moi j'ai fermé mon triangle sur une des 3 aiguilles pour les besoins de mon réseau qui ne pouvaient pas toute la place tu aurais pu poursuivre jusqu'à la boucle ce qui t'aurait donné une boucle et un triangle ouais là je redémarre d'accord on voit bien la rame qui refoule et qui va reprendre l'aiguille qui est juste devant nous en bas à gauche je repars bon j'ai fait mes délits c'est bon là je change et là mon train revient en garde machine en avant machine en avant alors on a une question intéressante puisqu'on en est à parler de matériel de voix on a une question très intéressante là c'est quelle voix as-tu utilisé c'est à dire que je voudrais savoir voir si tu as posé ça sur de la traverse allemande feldsbahn sur de la traverse pécho sur alors ça c'est de la voie PECO d'origine la totalité du réseau a été posée en PECO donc H09009 d'origine donc ce sont des traverses sans voie bon sur un plan historique c'est pas gênant parce qu'il y a eu des traverses sans voie que les régions libérées alors maintenant depuis et notamment l'année dernière j'ai acheté une petite imprimante 3D qui m'aide bien qui m'apporte qui m'a permet de faire pas mal de choses j'ai réussi à construire d'abord à modéliser la voie métallique des traverses métalliques en plastique en impression 3D et donc il y aura sans doute une partie du travelage qui sera remplacée par la suite en travelage métallique mais là ce que j'ai utilisé c'est la voie PECO d'origine ok merci Eric pour recommander à la voie ça c'est un truc c'est un détail alors c'est des détails qui n'ont pas une importance énorme mais que j'ai essayé de représenter vous voyez que le ballast là il est relativement clair on voit très mal là Eric on le voyait mal je suis désolé donc là il faut que tu l'expliques je l'explique avec les mains je fais la radio je l'explique avec les mains donc vous voyez en fait mon ballast c'est un mélange de cailloux et de briques concassées en vrai j'ai cassé des briques en vrai j'ai cassé des cailloux pour obtenir mon ballast et ça c'est un truc qui a été tout à fait caractéristique de ces réseaux des réseaux militaires d'avant des régions libérées après c'est qu'il y avait telles tonnes de déblés utilisables que une partie de ce déblés a servi à balaster à balaster les bruits ça c'est un petit détail de représentation mais c'est ce genre de petites choses accumulées les unes à côté des autres un petit bout de réalité avec un autre petit bout de réalité qui au final fait un réseau continuez réaliste certainement pas certainement pas réel mais réaliste d'accord dans le domaine du réalisme tu pourrais faire une incartade rapide à ton déroulé au temps de ton déroulé en nous parlant un petit peu de la végétation tu as apporté un soin particulier à la végétation ouais ça j'aime bien bon c'est mon côté parce que tu m'as dit tout à l'heure j'étais historien bon ça historien je suis un peu historien du dimanche parce qu'en fait mon vrai métier c'est prof de science alors je me suis je me suis un peu enfin je me suis pas amusé d'ailleurs parce que c'est je trouve que c'est important dans un réseau garder une certaine cohérence dans la représentation de la végétation ça apporte tout de suite quelque chose d'autre au réseau donc les régions libérées ben c'est des régions effectivement qui ont été en reconstruction qui ont été ravagées pendant des années et sur laquelle on est reparti c'était tabula rasa on a on a vécu rien et tout s'est remis à repousser petit à petit donc j'ai essayé de représenter ça du mieux que j'ai pu donc par exemple cette zone là de végétation c'est une végétation qui est toute jeune ça a poussé on peut imaginer sur un ancien camp militaire où sous une zone où on a stocké je sais pas quoi donc il y avait plus de végétation il y avait plus de la terre la végétation commence à repousser l'herbe est un peu épasse on voit encore les talibons on voit encore la terre il y a quelques buissons alors donc imaginez que ça ce sont des épineux ça c'est du genet les arbres ben c'est pas n'importe quel arbre sur ce genre d'endroit on va voir pousser ce qu'on appelle des espèces pionnières alors là franchement l'éclairage et l'appareil photo ne rendent pas du tout pas du tout du tout honneur de très beaux produits là ce sont trois boulots que j'ai trouvés chez LVM Models qui représentent bien une végétation en cours de repousse on va renvoyer pour ça on va renvoyer à tes articles d'envoi libre où tu as fait une série pour expliquer tout ça voilà un petit peu plus loin là j'ai une haie où ça repousse un petit peu plus donc ta végétation est un petit peu plus dense et puis de l'autre côté cette zone on va dire qu'elle est un petit peu plus protégée et donc là on a encore des bocagères on a des arbres qui sont un petit peu plus grands il y a quelques arbres morts qui sont peut-être super je ne sais pas un bombardement ou un tout ou un machin mais bon voilà effectivement la végétation ça permet de ça permet encore de donner un petit peu d'âme à un réseau faire les choses dans un certain sens ça permet de ça permet de donner un petit peu plus de de alors je vais je vais encore te couper Eric il nous reste six ou sept minutes le temps on coupe plus vite que nous on a une question d'abord tu prévois un fond de décor ou bien tu veux continuer à tourner autour du réseau non le réseau restera contre le mur je tournerai pas autour il y aura un fond de décor c'est en fait j'ai tendance toujours à procéder dans ce sens là je fais le réseau d'abord le fond de décor après et je finis par l'éclairage donc là j'en suis encore au réseau le fond de décor viendra après et voilà il y aura un tout un tout cohérent mais effectivement pour l'instant on est un petit peu encore dans le champ et du coup ben voilà je pense que le ça serait peut-être pas mal non sur les derniers moments qu'il nous reste que tu nous parles peut-être de matériel de choses en prévision là la vue est on a envie d'en savoir plus je te cache pas que bon ça tombe bien parce qu'en fait ça c'est la zone du réseau qui a été faite en premier mais bon j'ai fait du remplissage je pourrais être honnête le dépôt j'ai fait du remplissage je sais pas je suis pas allé je suis pas allé bien loin j'ai deux joies j'ai une chaude j'ai le bâtiment j'ai un semblant de gravier grisâtre pour faire le fond il y a énormément de travail à faire dessus et ça en opposition avec l'autre partie du réseau qui est plutôt gocagère et très très végétalisé là j'avais prévu de faire le quartier de la gare oui en arrière du dépôt quelques bâtiments qui il va être là mon magasin général alors ton magasin général aura peut-être une chance d'être là mais en attendant j'ai quand même travaillé sur un premier truc et là j'ai un premier prototype il est pas encore plein hop on va enlever ouais toi tu déboises plus vite qu'un obusienne penché non je suis plus fort que bolsonaro on va encore et donc on va mettre au fond ce genre de petites choses vous voyez là super une hutte nissan voilà alors ces huttes nissan elles m'ont tapé dans l'oeil ça fait longtemps qu'elles m'ont tapé dans l'oeil et puis là depuis quelques semaines j'ai pris un peu le taureau par écorne je suis allé chercher de la documentation j'ai pris mon plus beau logiciel de modélisation et j'ai j'ai fait de la 3D et j'ai conçu une hutte nissan alors là il y en a en fait vous voyez il y en a un petit peu beaucoup c'est vraiment la bonne de l'ego j'ai des tronçons donc je l'ai fait par tronçons donc est-ce que vous allez voir correctement là ? on voit pas correctement mais on comprend le principe bon de toute façon une hutte nissan c'est de la ton ondulée cintrée selon un rayon précis donc voilà chaque tronçon est constitué de ton ondulée on voit les ondulations j'ai même réussi à faire les petits décrochements entre les de chaque plaque les recouvrements et puis ben je mets un tronçon j'ai des tronçons avec des qui se connaissent sur les côtés t'as actionné le manipulateur de traction t'as un train qui fout le camp ? impression 3D aussi le manipulateur de traction ou un gadget voilà et puis ben en rajoutant morceau après morceau en mettant des traçades on réussit à fabriquer des hutte nissan donc là je pense qu'il y aura un certain nombre de hutte nissan au fond du alors tu te doutes bien que la question est déjà tombée les fichiers STL sont-ils disponibles et où ? et ben voyons ils sont même pas encore finis les fichiers STL voilà donc pour l'instant on en est à la fabrication au prototypage à la construction au prototypage alors si vous êtes très 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 gentil on verra ce qu'on pourra faire pour vous on en causera d'envoi libre de tout ça on en causera d'envoi libre on en cause d'envoi libre Eric sans vouloir te mettre une pression délirante et te ramener au timbre oui ben voilà il est 43 il va falloir qu'on attaque un bout de conclusion ouais mais écoutez j'aurais pu en fait au début j'avais dit que c'était 3h mais bon et oui voilà bon j'aurais pu vous parler aussi du matériel roulant mais alors le matériel roulant là aussi il y en a pour il y en a pour des fonds parce que ben j'ai du matériel du commerce Backman j'ai bien entendu des petits kits voilies quelque part voilà quand même il y en a j'ai aussi ben des choses faites en plastique il y a pas de pêcho moi comment t'as pas de plateforme pêcho je vois pas de plateforme pêcho sur ton réseau oui elle est là il y en a une là ah elles sont à l'arrière-plan alors elles sont un peu trop c'est un peu chaud à l'arrière-plan et puis enfin j'en ai parlé je vous le montre quand même on prend deux minutes je vais pas le mettre sur non prends le juste devant la caméra dans ta main voilà je sais pas si vous le voyez ouais il est un peu loin moi je sais ce que c'est donc voilà là c'est mieux là c'est mieux voilà mon petit wagon à viande ouais de la ligne de Bussan bon ça c'est de la découpe laser c'est super sympa à faire aussi la découpe laser et puis avec du carton on arrive à faire des des wagons des wagons assez originaux qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore je sais plus où il est passé celui-là ah bah tiens voilà le voilà ça c'est le dernier né c'est de la découpe laser maison aussi ah 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 et en fait c'est c'est tout des prix de beauté que tu nous fabriques ah oui 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 c'est des ça c'est oui effectivement ah c'est encore oui effectivement ce sont des choses absolument magnifiques des modèles de design industriel et d'affichérés et là on sent qu'on sent qu'il y a des créatifs qui sont il y avait je pense que dans le 68ème régiment d'artigrières à pied il y avait des mecs il y avait pas Roger Talon quoi d'accord donc voilà donc c'est ouais c'est bon ça faisait longtemps que j'avais pas fait de HO de 00 mais en fait ça a été l'occasion pour moi de de redécouvrir cette échelle et de d'expérimenter plein de choses et depuis maintenant trois ans trois ans et demi que je fais ce réseau et bien j'expérimente je fais des choses nouvelles je mets en place des techniques nouvelles et c'est vraiment plaisant et bien écoute Eric ils sont nombreux nos spectateurs à te remercier pour la qualité de ta prestation de ta présentation tu as eu un petit message personnel de Bruno qui était qui nous a suivi avec attention et bien écoute voilà Eric je crois qu'on se retrouve tout à l'heure encore tous les deux pour une pour autre chose oui tout à fait écoute ben Raymond te dis bravo et merci Eric écoute et merci à vous tous merci d'avoir écouté s'y rajoute s'y ajoute Thierry, Fabien, Pierre voilà donc bon ben c'était bien c'était avec plaisir ça valait la peine on s'est pas donné mal pour rien et chapeau c'était très intéressant je vous souhaite à tous une bonne fin d'après midi d'ici un quart d'heure ça redémarre dans plein d'autres salles différentes donc tout à l'heure merci beaucoup à tous au revoir merci beaucoup à tous à tous